Mesdames et Messieurs, bienvenue, vous faites bien de rester connectés à cette nouvelle édition du journal sur UKATV. Tout de suite, les grandes lignes. Cérémonie d'hommage bien méritée rendue au feu de professeur Bertrand Bati, secrétaire général du CAMES. Les détails dans un instant. On en parle également dans ce journal, Journée mondiale de l'enseignant, les transmetteurs du savoir et des lumières ont été célébrées à travers le monde. Bienvenue à tous. Le monde universitaire vient d'enregistrer une lourde perte. Le décès du professeur Bertrand Bati, secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES. A cet effet, la communauté scientifique des États membres de la plus haute institution de l'enseignement supérieur lui a rendu un vibrant hommage le 2 octobre dernier. Plus d'explications dans ce télément signé. Le monde universitaire a été frappé par une tragédie le 25 septembre passé. En cette date, le professeur Bertrand Bati, secrétaire général du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur CAMES, a été rappelé à Dieu. A cet effet, la communauté scientifique des universités membres de l'espace CAMES a rendu un vibrant hommage au feu Bertrand Bati le samedi 2 octobre dernier. L'événement s'est déroulé dans la salle des arts de l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou. L'université de Cara n'est pas restée en marge de cette activité. Ainsi, la dite cérémonie a été suivie en direct par la communauté universitaire dans la salle américaine qu'on a, sous la direction de son président, le professeur Komla Sanda, avec la participation des enseignants-chercheurs. Une lumière s'est juste éteinte au moment où le jour se lève. Le professeur Bertrand Bati n'a fait que nous devancer. Il nous a laissé un héritage, le programme de dématérialisation du CAMES. Les morts ne sont pas morts. Le professeur Bertrand Bati, de nationalité gabonaise, est titulaire d'un doctorat d'état en biologie et en physiologie végétale et d'un doctorat de troisième cycle en biologie et en physiologie végétale, obtenu à l'université de Poitiers en France. Au-delà de son dernier poste, il avait aussi occupé plusieurs postes de responsabilité de son État, puis son âme reposée en paix. Poursuivons ce journal par une cérémonie de passation des charges qui s'est déroulée le 5 octobre passé. Il assume désormais l'intérim au poste du doyen de la Faculté des sciences économiques et de gestion, FASSEG. Docteur Aboudou Fatah Tchaniaou succède au doyen sortant, Tom Irazo Tchalim, admis à la retraite. Le compte rendu de cette séance avec Lydia Bandiabli et Fortine Kouyaou. C'était en présence de M. Egbaou Assote, secrétaire général, représentant le prof Komla Sanda, président de l'université de Cara, qu'une cérémonie de passation des services s'est déroulée le mardi 5 octobre 2021 à la Faculté des sciences économiques et gestion, FASSEG. Cette passation s'est faite entre M. Aboudou Fatah Tchaniaou, maître assistant, doyen suppléant, et M. Tom Irazo Tchalim, maître de conférence, admis à la retraite. Après avoir été au service de l'université, voici venu le temps du repos pour le doyen Tchalim. C'est dans cette perspective que la gestion de faculté a été confiée à M. Tchaniaou, précédemment vice-douyen, pour en assurer la suppléance en attendant la prise de fonction de la nouvelle équipe des canals élus en avril 2021. Une entière satisfaction pour un travail, c'est vrai, on ne peut pas danser et s'apprécier. C'est à mes supérieurs à Chique de m'apprécier, aux autorités, aux étudiants, d'apprécier et d'intervier la note. À l'endroit des dirigeants de la faculté, je leur demande tout simplement d'être humbles, d'être ouverts et attentifs aux doléances des collègues, du personnel administratif et technique. Voilà, quand ces qualités sont là, je crois que l'apaisement peut venir de nous vivre ensemble, viendra. Parce que la faculté, c'est ceux qui y sont, sont censés se sentir à l'aise une fois qu'ils viennent au service. Il faut tout faire et c'est dans l'humilité et dans l'ouverture et dans l'apaisement que tout peut se passer normalement. C'était l'occasion pour le duoyen suppléant d'exprimer sa reconnaissance pendant cette phase transitoire et de faire le point sur le travail en cours. Je voudrais, avant toute chose, remercier le président de l'Université des Carats, les professeurs comme l'ensemble-là, pour la confiance, l'assez à ma modeste personne, pour conduire les activités pédagogiques durant cette période transitoire. Alors, c'est vrai qu'au sein de la faculté, nous avons accusé un retard. Donc, le travail qui va peut-être être notre priorité, c'est d'abord de poursuivre les activités pédagogiques. Donc, actuellement, nous avons les résultats d'un matin qu'on doit publier. Ensuite, terminer les évaluations du semestre Monson, également dans les résultats, pour clôturer en beauté l'année 2021. Ensuite, nous essaierons de préparer l'année académique 2021-2022. Bonne suite des activités des canals au vice-doyen Tchaniao, et puisse la retraite être un moment de repos et de tranquillité en guise de récompense de toutes ces années de travail accompli à l'université au doyen Tchalim. Parlons à présent de la journée mondiale de l'enseignant. Enseigner, c'est apprendre deux fois. En effet, il y a des centaines de millions de figures de transmission des savoirs à être célébrées chaque 5 octobre à travers le monde. Animatrices de maternelle, maîtresse, maître, professeur, une journée organisée en leur honneur pour leur travail de sacrifice. A l'issue de cette célébration, certains acteurs du monde universitaire se sont prononcés à nos micros. Suivez. Célébrer cette journée est une très bonne chose. C'est également une opportunité pour nous rappeler non seulement nos droits, mais également nos devoirs en tant qu'enseignants pour bien exercer ce noble métier. On est satisfait lorsque, non seulement l'apprenant à qui on a transmis des connaissances, des maîtrises, d'accord, mais également il arrive à les utiliser pour la vie de tous les jours. Les avantages pour moi, c'est d'abord la satisfaction morale. Satisfaction morale de rendre service à la société, d'être au cœur même de la reproduction sociale, parce que ce n'est pas l'éducation qu'une société se reproduit. Et de ce fait, l'enseignant participe à reproduire, n'est-ce pas, la société en formant des jeunes pour la relève de demain. J'inviterai donc les autorités à l'écoute de cette corporation-là et au dialogue. Vous voyez, les autorités, c'est eux qui donnent la vision. Et maintenant, les enseignants réalisent une partie de cette vision-là. Donc, il faut une interaction entre cette corporation-là et les autorités pour que la vision puisse arriver à son terme pour le bien de la société tout entière. Bonne célébration à tous les enseignants à travers le monde. Pour finir, une délégation de la commune de Zagkota, dans le département des Oubénais, était en visite d'échanges et de travail avec les autorités de la commune COSA1. La délégation a saisi la même occasion pour visiter les différents compartiments de l'Université de Cara ce vendredi 8 octobre 2021. Reçu par M. Paul Asoté, secrétaire général représentant le président de l'Université de Cara, cette visite guidée qui s'est faite du campus sud à la présidence en passant par le campus nord, a permis aux autorités de la commune de Zagkota de découvrir l'Université de Cara, ses différents sites, directions et services. Par la même occasion, les différentes parties prenantes ont suivi avec intérêt un film documentaire qui définit les différents axes et domaines d'intervention de l'Université de Cara. Ce film a permis aux visiteurs de découvrir que beaucoup de choses se font au sein de l'institution. Au terme de la séance, les différents responsables se sont exprimés à nos micros. On les écoute. Sur l'institution du président de l'Université de Cara, nous avons reçu une délégation conduite par M. le maire de la commune Cosa 1. Cette délégation est composée des élus locaux de cette commune et de celles de Zagkota au Bénin. Alors nous avons visité nos installations. A l'issue de cette visite, nous nous sommes entretenus. Nous avons exploré des pistes de partenariat qui sont déjà sur la table de M. le maire. Nous comptons dans les jours à venir travailler activement pour que ce partenariat soit formalisé par une convention. Nos communes ont cette obligation, après deux ans d'exercice, de passer un peu à l'offensive en matière de la coopération décentralisée notamment. Vous le savez également, on ne peut pas se développer en étant ou en faisant cavalier seul. C'est pour cela que les démarches ont été entreprises entre la commune de Zagkota au Bénin et la commune de Cosa 1 pour aller vers une coopération sud-sud. Et donc c'est à l'occasion de ces échanges que le maire de la commune de Zagkota et sa délégation sont arrivés chez nous à Cosa 1. La visite à l'université de Caha aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une visite de la commune de Cosa 1. Et cette visite s'inscrit dans le cadre de la mise en coopérative de la signature d'un partenariat, d'une convention sud-sud avec la commune de Cosa 1. Juste après la convention, il y aura peut-être une coopération sud-sud entre l'université d'ici et l'université d'Abomey où les étudiants de la commune de Zagkota viendront en formation ici. Et également des gens qui souhaitent faire des formations diplômantes. Et les collègues m'ont témoigné. Il y a déjà des étudiants de Zagkota du Bénin ici. Vivement que ces séances de travail et visite se perpétuent en vue de probables signatures de conventions de partenariat entre toutes les différentes parties prenantes à l'avenir. Fin de cette édition. Je vous en rappelle le principal titre. Cérémonie d'hommage méritée rendue au feu professeur d'être en bâti, secrétaire général du Conseil africain et balgache de l'enseignement supérieur. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce journal. Rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres informations. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501